Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour la course de Villiers dans le Maine-et-Loire Mais avant de commencer ça, on va se retrouver la veille, le samedi, sur la course de Saint-Marc-la-Réhorses pour la course Cadet Effectivement c'est la première fois de l'année, je crois que je vais vous montrer des images de la course Cadet car mon petit frère participait et pour une fois j'avais pu y aller Donc voici quelques images de sa course Comme vous pouvez voir là, il va partir tout seul et il va faire quelques tours tout seul, je crois deux ou trois Soit une bonne partie de la course devant Ça casse derrière devant, ça casse Y'a plus personne Bon aujourd'hui on est samedi, la course c'est demain à Villiers comme je vous avais dit dans le Maine-et-Loire C'est un circuit que je connais absolument pas, donc j'espère que ça va bien se passer Aujourd'hui je suis sur le circuit de Saint-Marc-la-Réhorses pour la course Cadet, tout simplement parce que mon frère fait la course C'est à peu près au fait de l'année que je vais le voir, donc voilà je vous mets quelques images sur la vidéo Comme vous pouvez voir, il vient de passer devant moi, il vient de faire mal un peu au peloton Donc on va voir s'il arrive à aller au bout, ou du moins si au prochain tour il est toujours devant Donc on va voir ici N'est-ce pas ça ? Ce n'est pas ça ? comme vous pouvez voir il s'est fait d'abord reprendre par trois coureurs puis très rapidement il s'est fait reprendre par le peloton et le tour d'après comme vous pouvez voir ici quatre coureurs vont partir à l'avant il y avait un gars de 5.20 devant donc il n'a pas pu y aller comme vous pouvez voir il reste au chaud en espérant que ça revienne bien entendu enfin du moins pour sa carte personnelle car il avait un gars devant donc il s'en fiche un petit peu effectivement ça va aller au bout et voici l'arrivée avec un double point de vue de cette arrivée on peut voir que le gars du club Grégoire Babin va gagner cette course donc c'est quand même une course gagnée pour mon petit frère même si c'est indirectement et on voit l'arrivée ici du peloton et vous allez voir que dans ce dernier tour mon frère va avoir lâché du peloton car il a fait vraiment beaucoup d'efforts durant le début de course il avait même essayé de sortir je crois dans le dernier tour du coup voilà il a complètement explosé dans le dernier tour on passe maintenant à dimanche j'étais donc à la course de Villers en deuxième catégorie j'étais en compagnie de Julien un ami suisse j'ai pu rouler avec lui la semaine avant cette course ici et du coup c'était marrant il est venu faire la course avec moi c'était plutôt sympa comme vous pouvez voir il va partir devant là tout de suite et ce fut une course très compliquée on était plus de 100 au départ et il y avait énormément de vent on était très peu à l'abri il y avait aussi mon père dans le peloton donc si vous voyez un autre gars de Saint-Brévin c'est tout simplement lui et durant cette course mon avis va être un petit peu mitigé vous allez voir mais elle s'est plutôt bien passé contrairement à toutes les courses depuis le début de l'année vous allez voir que je me suis pas trop mal débrouillé donc vous allez voir que les 3-4 premiers tours environ les 20-25 premiers kilomètres je vais essayer d'accompagner tous les coups en faisant le moins d'efforts possible mais c'était vraiment pas facile avec le vent qu'il y avait ça va durer très dur de l'autre côté du circuit là où c'était à découvert et comme vous pouvez voir là avec le point de vue extérieur le floton était très très étiré et ça a été ça durant toute la course du coup j'ai continué à essayer de suivre tous les coups le plus souvent possible vous allez voir que je vais tenter de nombreuses fois de partir à l'avant malheureusement je vais réussir à rester très bien placé à l'avant du peloton très longtemps je vais vraiment tout donner pour essayer de partir dans l'échappée parce que je voulais vraiment réussir à finir dans une échappée je vais tenter de nombreuses fois et faire de très nombreux efforts malheureusement comme vous êtes souvent à me dire dans les commentaires il faut rester au chaud en début de course effectivement j'aurais peut-être dû rester un peu plus au chaud car aucune de ces tentatives ne va aller au bout et je vais me retrouver encore une fois dans le peloton et je vais avoir perdu beaucoup d'énergie pour rien au final N'oubliez pas de liker la vidéo c'est toujours aussi important N'oubliez pas de liker la vidéo quelques tours vous allez voir ici il y a eu une chute vous pouvez voir qu'il y avait les barrières qui dépassaient de la route à cet endroit là et effectivement c'était super dangereux et comme vous pouvez voir au fur et à mesure les gens se décalent de plus en plus tard et forcément au bout d'un moment il y en a un qui ne va pas voir arriver la barrière et ça a tapé c'était un petit peu prévisible c'était super dangereux mais malheureusement c'est arrivé j'espère que pour le gars ça va aller bien en tout cas le tour d'après il n'y avait personne sur le bord de la route donc je me dis qu'il est sûrement reparti comme vous pouvez voir mon père et Julien qui étaient en queue de peloton au moment de la chute ont été distancés à cause de celle-ci et ne vont jamais revenir dans le peloton moi à partir de là je vais avoir un gros coup dans les narines c'est à dire que je vais être en queue de peloton de plus en plus je vais de plus en plus me retrouver derrière de plus en plus reculer sans même le vouloir jusqu'à environ 50 km où là je vais complètement exploser et me retrouver vraiment à l'arrière du peloton je vais réussir à remonter à l'avant du peloton au bout de 80 km et je vais faire de 80 km jusqu'au 100 km devant à essayer de prendre les échappés car oui l'échappé n'était toujours pas parti c'était toujours peloton groupé c'est à dire que j'avais encore une chance de gagner là on peut voir qu'à l'arrière on a failli me rentrer dedans à cause d'un gros coup de frein dans le peloton et malheureusement à 20 km de l'arrivée je vais complètement exploser à 3 tours ou 4 tours de l'arrivée et on peut voir le gars en blanc qui attaque c'est Yoen et c'est tout simplement le tour où fallait réussir à y aller car comme vous pouvez voir il y avait 4 gars qui venaient de partir il y a Yoen qui y va et en fait c'est le moment où je vais complètement exploser vous pouvez voir je suis en 5ème position du peloton mais à ce tour là je vais totalement exploser je vais plus pouvoir tout simplement j'étais au bout de moi même et c'était donc ça la bonne échappée et c'est là que j'aurais dû y aller malheureusement je n'étais pas assez fort pour y aller j'avais peut-être fait trop d'efforts n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires ce que vous faites vous est-ce que vous faites trop de tentatives est-ce que vous en faites pas assez est-ce que vous osez assez aller à l'avant ou si vous avez peur tout simplement dites-moi tout ça en commentaire c'est très intéressant et du coup ils vont faire les 3 ou 4 derniers tours en échappé devant moi je vais de plus en plus me retrouver à l'arrière j'étais à la limite même d'exploser du peloton pour vous dire à quel point là on peut voir que je relance pour remonter à l'avant du peloton car il commençait à avoir des cassures ça commençait à être vraiment dangereux et j'avais vraiment peur de pas réussir à finir dans le peloton tout simplement donc là je vais décider de remonter un peu tout le monde à bloc là vous pouvez voir que l'échappée est de plus en plus grosse ici nous sommes à 2 tours de l'arrivée un groupe de comptes va partir c'est pareil j'étais bien placé j'étais bien mis et pourtant je vais pas être capable d'y aller j'ai totalement explosé j'ai pas réussi à les suivre j'avais fait tout le tour à bloc à essayer de sortir à 2 tours de l'arrivée environ et j'ai pas réussi à les suivre ici nous sommes dans le dernier tour préparation du sprint massif pour le peloton et vous pouvez voir qu'il y avait une voiture sur le bord de la route qui avait rien à foutre là heureusement il n'y a pas eu de chute à cause de ça c'est tant mieux mais je vous avoue que ça a mis un gros coup de pression dans le peloton alors que c'était l'arrivée nous arrivions environ pour la 20ème place je pense et je voulais tout de même faire un sprint comme si c'était une arrivée pour la victoire pour au cas où un jour ça arrive en peloton groupé que je puisse être capable de savoir faire un sprint du coup je vais essayer de remonter un maximum car j'étais très très mal placé comme vous avez vu quand j'ai explosé quand le compte est parti j'avais beaucoup reculé mais je vais réussir à remonter un maximum de place là on peut voir Yuan qui gagne donc cette course derrière lui un gars de Cholet qui apparemment est un ancien professionnel là on peut voir le groupe de contre-arrivée et ensuite on va voir mon arrivée vu de l'intérieur puis de l'extérieur vous allez voir que je vais me retrouver un petit peu en milieu de peloton et dans le sprint je vais réussir à revenir sur la première partie du peloton qui était un petit peu avant moi je vais donc réussir à me placer 28ème c'est pas terrible mais c'est la première course que je réussis à faire un peu près correctement donc c'est plutôt prometteur pour la suite la semaine prochaine je serai donc à Plougoumélen et à Moréac ça sera donc une vidéo avec deux courses tout simplement donc dites moi si ça vous intéresse en tout cas je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout n'oubliez pas de liker c'est toujours aussi important je vous dis à la prochaine bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz